Salut à tous ! Salut ! Alors qu'est ce que c'est qu'un technotest pour nous Baptiste ? C'est un test selon les frères Poulain d'un produit qui est innovant, que peu de gens connaissent ou du moins qui est intéressant à découvrir. C'est pas commun quoi ! Non ! En partenariat ou non ? Par exemple, qu'est ce qu'on vous a fait découvrir ? Une CNC DIY, ça c'est pas commun. Une découpeuse vinyle, c'est pas commun. C'est pas commun. Une thermomouleuse pour les particuliers, ça c'est pas commun. C'est pas commun. Une imprimante 3D géante, c'est pas commun non plus. On pourrait vous faire découvrir un ordinateur portable, ça serait commun. Mais un ordinateur portable avec deux écrans, est-ce que c'est commun ? Si il a deux écrans tactiles et qu'en plus il a un stylet, le tout en étant super puissant en partenariat avec Asus, parce que merci Asus, et qu'en plus ça permet de faire du fusion 360 de manière stylée, enfin bon ça reste à prouver, faut tester. Et donc cet ordinateur c'est un Asus UX581G. Ou plus communément appelé par son petit nom commercial, le Asus Zenbook Pro Duo. Allez faut passer à l'unboxing parce que le carton... Bah ça sert pas à grand chose. Non. Bien, déjà la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un véritable effort qualitatif qui a été appliqué sur cet objet. On voit qu'on est sur un produit qui est hyper haut de gamme, en tout cas selon Asus, selon les critères d'Asus. Totalement, c'est des boîtes qui sont belles, moi j'aime beaucoup leur teinte. Carton pelliculé mat, touché super agréable. Exactement, là de toute évidence ça c'est la boîte de l'ordinateur portable, et là on a la boîte des accessoires. Je dirais même du chargeur parce qu'il y a le petit éclair juste ici. Tu veux dire que quand il y a un éclair c'est pour l'électricité, quand il y a marqué Asus Zenbook Pro Duo c'est pour l'ordinateur ? Exactement. Yes ! Bon, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au niveau de la fermeture, ça se voit tout de suite, c'est magnétique, et on va d'abord ouvrir la petite boîte, parce que ça on vous la réserve pour la fin. J'en profite pour vous dire immédiatement, en fait l'ordinateur, évidemment, là on vous fait des images, mais on a dû le déballer pour le charger, pour pouvoir tourner, etc. Aussi, du coup, il y a peut-être quelques blisters qui vont manquer, mais ne vous en faites pas, tout était parfaitement bien protégé. On nous a donné un ordinateur neuf, et non pas un ordinateur de test. Asus nous donne ce Zenbook Pro Duo. C'est vrai, on n'est pas payé pour faire la chronique, mais par contre l'ordinateur maintenant nous appartient. Oui, totalement, et on peut encore le préciser, aucun contrat ne nous lie avec Asus, nous sommes libres de dire ce qu'on veut. On les a eu au téléphone, ils ont dit, ça vous dit, testez les Zenbook Pro Duo et vous le gardez ? On a dit oui, c'est vraiment tout ce qui s'est passé, et on a reçu l'ordinateur, on le déballe aujourd'hui avec vous. Et on le teste, parce qu'on estime que ça a vraiment un intérêt pour les créateurs tels que vous. Si vous faites du DIY, si vous faites de la 3D, mais peut-être que l'expérience sera mauvaise. Attention, je dis juste que ça peut éventuellement avoir un intérêt d'avoir un double écran tactile pour faire de la 3D, du Fusion 360, etc. Et c'est ce qu'on va tester maintenant. C'est un ordinateur relativement unique sur le marché. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte avec le petit éclair ? Oh, un chargeur ! Il est quand même colossal. Et on n'est pas sur de l'USB-C, par exemple. Oui, mais à mon avis, vu l'ordinateur, au niveau de l'alimentation, l'USB-C, c'est peut-être pas suffisant. Bloc de charge juste ici, là, le petit endroit où on met son index, et bien le câble d'alimentation qui se fixe sur le bloc de charge. Et puis, il n'y a rien d'autre. Et celle-là, c'est moi qui ai des balles. Non, bon d'accord, je te laisse, j'ai fait la petite. Oui, s'il te plaît, merci ! J'ai le droit à l'expérience premium ultime. Non, attends, on recommence la vidéo, tu fais la petite boîte, tu fais la grosse. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la grosse boîte ? Bon, je vais tourner ça face à vous, chers amis, pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé, parce que la réaction était celle que vous allez avoir juste là. C'est un espèce d'effet. Ouah ! C'est-à-dire que les boîtes sont aussi belles à l'extérieur qu'à l'intérieur. Attention, mesdames, messieurs, roulement de tambour. Ouah ! Il y a un petit levier, l'ordinateur se montre à nous quand on ouvre la boîte. C'est très bête, mais c'est très sympa, parce qu'on a vraiment cet effet de présentation. Bon, alors, est-ce que cette boîte nous réserve d'autres surprises ? Ouais, parce qu'il y a des petits doubles fonds bien intéressants un peu partout. Alors déjà, en premier lieu, j'ai une languette juste ici. Je vais regarder ce qu'il y a en dessous. On a, oh ! Un fort joli stylet. Un Asus Pen, peut-être ? Ah ouais ! Pas mal. Métal, écoute. Oui, métal. Et on a deux petits boutons, donc c'est agréable. Il a une petite fraîcheur. Bon, bah c'est plutôt un bon point. Ça veut dire que l'Asus Pen, le Pen, est vendu avec l'ordinateur. Et c'est pas ce que prennent la peine de faire tous les constructeurs. Ah oui, mais c'est un ordinateur pour faire de la 3D, pour faire des choses comme ça. Il est surpuissant et il est pensé pour les créateurs. Après, tu me diras, c'est rassurant parce qu'il vaut quand même plus de 2700 euros. Donc, c'est bien qu'il y ait le stylo avec quand même. Oui, en fonction de la version parce que ça va de 2500 à 3000 et quelques. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler pendant le test. Continuons un peu cet unboxing. Alors, il y avait une petite boîte quand même au-dessus du stylo. C'est quoi ? Je crois que c'est juste les notices. Donc bon, pas grande importance. J'ai une petite languette là. Il y a des languettes partout. Ah, c'est un repose-poignet. Oui. Vu comment tu le portes, ça a l'air plutôt... Ah oui, d'accord. En plus ici, ça se décolle, regarde. Ah oui, il y a le joint qui se décolle. Bon, attends. Ah oui, voilà, ça va. C'est pas non plus mortel. C'est bien recollé vraiment ou pas ? Oui. En tout cas, c'est pas le repose-poignet le plus solide du monde. Oui, il est joli, mais il est en plastique. Après, il y a certaines marques d'ordinateurs qui valent aussi 2700 euros et ils ne prennent pas la peine de te mettre des repose-poignets. Bon, c'est déjà ça, donc c'est bien. Donc maintenant, vous pouvez voir, voilà ce que contient un carton d'Asus ZenBook Pro Duo. Donc on a un repose-poignet, un Asus Pencil, l'ordinateur, les manuels, cap d'alimentation, alimentation, les boîtes. C'est somme toute très très simple, il n'y a pas de superflu. Oui, mais bon, on note quand même la présence de deux accessoires supplémentaires. C'est agréable, c'est dans la boîte, c'est tant mieux. Bon, vrai plaisir d'unboxing, maintenant, parlons du test. Il va falloir qu'on le déballe vraiment cet ordinateur. Bon déjà, 2,4 kg. C'est pas déraisonnable pour un ordinateur de ce gabarit en 15,6 pouces. Non, exactement. Puis c'est quand même un ordinateur professionnel pour créatif. Donc c'est pas un ultra mobile, c'est un ordinateur qui doit quand même avoir des performances. Il intègre justement une RTX 2060, un processeur i7, une grosse batterie, deux écrans. Donc forcément, il fait son poids, mais c'est à relativiser avec tout ce qu'il propose. Avant de l'ouvrir, la première chose que je remarque, c'est que là, il y a déjà toutes tes traces de doigts sur le corps. On peut dire que ça marque de ouf. C'est une peinture métal satinée, donc évidemment, c'est un petit peu marquant. Sur le capot du dessus et le capot du dessous, c'est en métal. C'est déjà bien, ça aurait pu être du plastique. Tout à fait. Alors, quand on l'ouvre, on a quoi ? On a une protection classique. On peut le remarquer, une protection sur le trackpad qui se situe à droite du système. Alors ça, niveau ergonomique à tester. Il se situe à droite et en plus, il n'est pas en forme horizontale, il est vertical. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on teste pour voir s'il y a quand même une ergonomie qui se dégage de tout ça. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc un écran 4K OLED, un écran de très haute définition aussi en LCD et surtout une dalle tactile des deux côtés. Une dalle tactile des deux côtés avec une dalle brillante et une dalle matte. Je pense que la dalle matte, ça va apporter un petit plus au niveau de l'utilisation du stylet. Parce qu'au lieu d'avoir cet effet un peu d'écriture sur du verre avec un bic, on va avoir une sensation de grattage. Et ça, j'aime bien. Pour ceux qui font du montage, donc là on va tester montage, 3D, etc. On pourrait imaginer par exemple une timeline en dessous juste ici et l'écran de montage juste là. Il faut savoir que cette partie-là de l'écran, cet écran-là recouvre 100% de l'espace DCI P3. Donc pour les gens qui veulent faire de la retouche photo, du montage vidéo, etc. et de l'étalonnage, c'est absolument parfait. Et j'imagine que comme c'est un écran OLED et que c'est un outil professionnel, au niveau du respect de la courbe gamma pour ceux qui connaissent et qui savent de quoi je parle, ça devrait être normalement un minimum respecté. Et d'autre part, cet ordinateur dispositif d'une caméra infrarouge permettant de faire fonctionner le système Windows Hello via la reconnaissance faciale. J'ai très envie de tester ça parce que la reconnaissance faciale pour l'ordinateur, pour le démarrage et l'ouverture de session, c'est quand même génial. Est-ce que c'est bien fonctionnel ? Est-ce que c'est pratique ? On va pouvoir déterminer tout ça dans ce technotest. En tout cas, on ne va pas vous donner toutes les spécificités de l'ordinateur. Vous avez de toute façon tous les liens en description ? Exactement. De toute façon, toutes les spécificités, elles sont aussi disponibles sur le site d'Asus ou sur le site des revendeurs. Et puis, il y en a des arguments marketing comme les enceintes Hardman, Cardone, machin, tu le souhaites. Là, on est plus dans le marketing qu'autre chose. On est plus dans le marketing, il faut vraiment tester ce que ça donne. Par exemple, la RTX 2060 qui est intégrée dedans, c'est une RTX 2060, on sait ce que c'est. Voilà, c'est une RTX 2060, c'est une RTX 2060. Après, est-ce que l'ordinateur, il chauffe beaucoup, il fait beaucoup de bruit ? Il faut qu'on essaye, il faut qu'on le teste. Premier démarrage. C'était un premier démarrage classique, comme tous les ordinateurs modernes sur Windows 10. On a l'assistant Windows au premier démarrage qui vient indiquer l'ordre d'utilisateur, les mots de passe, la configuration Windows Hello, etc. Et ensuite, on arrive sur le bureau avec là, les tutoriels et la surcouche d'Asus pour le ScreenPad. Parce que les deux écrans sont correspondants et il y a quelques utilitaires qui sont intégrés à l'ordinateur pour pouvoir faire mieux fonctionner en synergie les deux systèmes et pour pouvoir envoyer des fenêtres dans l'un dans l'autre, les inverser, etc. C'est plutôt bien fait. On a aussi la possibilité d'avoir directement sur le ScreenPad des options. Il y a Spotify qui est préintégré, il y a des applications qui sont préconfigurées pour le ScreenPad. Notamment là, vous pouvez le remarquer, on a commencé à installer certaines applications pour vous faire des tests afin de savoir si c'est vraiment utile. Tout ça, c'est un gros gadget. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'ordinateur est extrêmement rapide grâce à son SSD. Ça, on a beaucoup apprécié. Et aussi, le démarrage avec Windows Hello et la caméra infrarouge est instantané. Vous ouvrez l'écran, vous arrivez sur le bureau Windows sans avoir à entrer votre mot de passe. Deuxième chose, c'est le Wifi qui est extrêmement véloce. On a réussi à débiter dans l'atelier plus de 650 Mbps. Ce qu'on peut vous dire, c'est que dans les configurations actuelles de l'atelier, on ne dépasse pas généralement le 350-400 Mbps. Ici, on était à 650. Vraiment, il n'y a rien à dire de ce côté-là. La puce Wifi intégrée est d'excellente facture. Bon, on va démarrer les logiciels qu'on a installés. On va vous montrer un petit peu comment marche la synergie avec les logiciels et les deux écrans du ZenBook. Et on en reparle juste après. Première chose à laquelle on s'est intéressé, forcément, pour un ordinateur de créatif, c'est les écrans. Et du coup, on les a testés grâce à la petite sonde Spider 5 qu'on possède à l'atelier pour nos écrans professionnels. Et du coup, le premier écran, celui-ci sur l'Asus, l'écran OLED en fait, est un excellent écran. Franchement, il y a une petite dérive colorimétrique, mais rien de gravissime. Et surtout, quand ils disent qu'ils respectent l'intégralité de l'espace colorimétrique DCI-P3, et bien c'est vrai, ils le respectent et même, ils se permettent de le dépasser un petit peu. Et attention, ce n'est pas parce que l'écran rend l'intégralité des couleurs de l'espace DCI-P3 que forcément, ces couleurs, elles sont bien calibrées. Une image qui devrait être blanche peut être un peu jaune, les couleurs peuvent être un peu fades. Ça, la calibration n'a rien à voir avec le respect de l'espace de colorimétrie. Bref, en tous les cas, ici, pas mauvais élève. Exactement. Alors moi, par contre, je sais que ce n'est pas le cas de Baptiste, j'ai trouvé que le deuxième écran, l'écran screenpad, eh bien, il manque un tout petit peu de luminosité, un petit peu de contraste. J'ai trouvé que les noirs étaient un petit peu délavés, mais bon, ça, c'est un avis perso. Oui, alors moi, par contre, c'est l'écran principal qui m'a déçu. Si je devais signaler un défaut majeur, cet écran est trop sujet au reflet. 99% des gens seront très satisfaits. C'est juste que pour moi, ce n'est pas assez lumineux, mais on pourrait presque travailler dans d'excellentes conditions en extérieur. C'est juste que ce n'est pas optimal à 100%. C'est ça, c'est surtout qu'il est très brillant. Forcément, ça gâche un peu la luminosité de l'écran. En même temps, c'est vrai qu'avec Baptiste, on est des fervents défenseurs de la dalmat. De un, parce qu'on préfère le rendu sur une dalmat, c'est plus agréable. Quand il y a des soleils, des lumières derrière nous, c'est beaucoup plus agréable sur une dalmat. Mais en plus, avec le tactile, là, il n'y a pas photo. Je ne supporte pas écrire avec le stylet sur la dalle brillante. C'est horrible. On a l'impression qu'on vient rayer la dalle avec le stylet. Là, la dalle, le stylet, il accroche et c'est très angoissant. Là, ça glisse. On a l'impression d'être sur du papier. Il n'y a aucun problème. C'est ça. On n'est pas stressé. Alors, ce n'est pas du tout gênant parce qu'en fait, la dalle de l'écran principal, on peut utiliser avec le doigt. On peut naviguer sur les fenêtres et en définitive, l'écriture est beaucoup plus agréable. Et déjà, il y a un petit logiciel de handwriting sur ce petit écran là, justement, parce que là, on est dans une position naturelle. Le bras tendu sur l'écran principal avec le stylet toute la journée. De toute façon, moi, je n'y crois pas. Et on a commencé par travailler avec Fusion 360 sur le poste. Et là, on a été très étonné parce que le résultat, on ne s'y attendait pas. C'est vraiment très fonctionnel et on va vous expliquer pourquoi. Parce que le stylet et le doigt sont deux outils différents reconnus par le logiciel. Absolument. Le doigt est en fait une sorte de navigation visuelle, une navigation dans l'espace 3D sur Fusion 360. Et le stylet est un outil de création, de sélection. Ça se fait de manière assez naturelle. Là, on regarde la pièce à 360. Hop, on fait une petite modif et on bouge dans l'espace 3D. D'autant plus que l'écran est ultra réactif. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, si vous êtes un créateur de 3D mécanique, si vous faites de l'impression 3D ou de la CNC, c'est vraiment un avantage, une qualité. Totalement. Donc, ça, c'est pour un usage professionnel. Après, pour un usage de tous les jours, moi, c'est là que je m'y attendais le moins. C'est que je pensais que, franchement, deux écrans, ça n'allait pas être pratique, etc. C'est faux. J'ai adoré. Vraiment, sur les tests que j'ai faits, je sais que clairement, dans l'atelier, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser les deux écrans. Le premier usage auquel je pense, c'est par exemple, quand on travaille sur Raspberry Pi. Je peux avoir la fenêtre du navigateur avec un tutoriel en haut et je peux me connecter à distance au Raspberry Pi en bas avec, par exemple, une fenêtre de navigation des fichiers à droite et la fenêtre SSH à gauche. C'est vraiment comme si c'était deux écrans en haut et en bas et donc, on navigue entre les fenêtres sans problème. On peut faire du glisser-déposer, etc. D'ailleurs, on l'a fait. On s'est fait une petite fausse visioconférence avec Artus pendant qu'on fait un montage en imaginant qu'on travaillait à distance, qu'on voulait faire une modification et que, par Internet, on voulait se voir pour partager l'écran. Et ça fonctionne très, très bien. C'est vraiment comme si on avait un vrai deuxième petit compagnon, comme un dual screen mais dans l'espace d'un écran et d'un ordinateur de 15,6 pouces. Donc, si on voudrait faire une conclusion de l'usage de ces deux écrans sur le ZenBook Pro Duo, en dehors de la machine en elle-même, ça, on va y venir tout à l'heure, il faut se dire que si vous trouvez pratique d'avoir deux écrans côte à côte sur un ordinateur de bureau, nous, on trouve ça presque plus pratique d'avoir un écran au-dessus et un écran en-dessous parce qu'ils sont tactiles et donc, on a l'usage et la facilité du double écran. On a une position d'écriture naturelle sur l'écran du screenpad. Et ça, on approuve. Bon, après toutes ces geekeries autour du double écran, parce que c'est vrai que c'est quand même très sympa, mais bon, ça reste un ordinateur portable, donc il a des composants, un CPU, un GPU, un SSD, de la RAM. Bref, il faudrait peut-être savoir si fondamentalement, dans ses entrailles, il y a ce qu'il faut pour assurer. Parce que vous imaginez bien qu'on l'a testé sur différents aspects, sur le montage, sur la création graphique, etc., sur la 3D. Et ça, est-ce que ça le fait de manière fluide ou pas ? Est-ce que c'est un bon ordinateur portable ? Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en termes de puissance, eh bien, on n'a pas été déçu vraiment. La RTX 2060 Nvidia qui est à l'intérieur est vraiment largement suffisante pour travailler ce qu'on va faire avec un ordinateur portable, parce que, évidemment, si vous voulez faire du travail extrêmement lourd, si vous êtes ingénieur et que vous travaillez sur des boîtes de vitesse animées sous AutoCAD, ça ne sera peut-être pas une 2060 qu'il vous faudra. Mais en même temps, ce n'est pas un ordinateur portable qu'il vous faudra, c'est une station de travail fixe. Et du coup, ça ne sert pas à grand-chose d'aller beaucoup au-dessus. Nous, on travaille sur des fichiers 4K qui sont relativement lourds, auxquels on applique beaucoup de traitements d'images. En montage RAW ! Exactement, et on a pu faire du montage en temps réel. Donc ça, c'est quand même vraiment super. Et puis ensuite, pour tout ce qui va être la conception 3D sur Fusion 360, on a ouvert quelques pièces, on a fait quelques tests, et on a eu une impression générale de fluidité, on n'a eu aucun ralentissement. Et ça, ça nous suffit largement dans notre usage. D'autant plus que c'est le modèle équipé d'un Core i7, mais il existe aussi en version Core i9, donc là, ça doit chauffer un petit peu plus. Franchement, on a fait du montage et de l'étalonnage avec la RTX 2060 en 4K natif quasiment à 25 frames par seconde temps réel. Il faut vraiment, vraiment le vouloir, le Core i9. Totalement. La mémoire RAM, pareil, vous pouvez l'avoir en 16, 32 gigas. On a la version 16. Alors, si vous faites du montage, là, pour le coup, ça peut être intéressant de passer à 32, notamment si vous faites des effets spéciaux sous After Effects. Oui, mais à ce moment-là, ça vient aussi de la RTX 2060, qui, elle, n'a que 6 gigas de mémoire vidéo. Et pour certains montages, pour certains logiciels, il faudrait peut-être un petit peu plus de mémoire. Alors, il y a deux composants, déjà, internes, qui vont agir sur la fluidité de l'ordinateur. Parce que le confort d'un trackpad et d'un clavier, il ne sert à rien si l'ordinateur n'est pas fluide. Donc, ce qu'on a, c'est le SSD, qui est très rapide et très véloce dessus. On a fait des transferts de fichiers vraiment très rapides. Et ensuite, il y a le Wi-Fi, parce que c'est extrêmement important. Si vous faites du montage, forcément, vos rushs, ils seront externalisés. Parce que nous, un épisode, ça peut monter jusqu'à 1 Tera, 1 Tera 5, et il n'y a pas assez de mémoire dedans. Donc, si on veut récupérer sur le NAS nos fichiers RAW et pouvoir les monter en temps réel sur l'ordi, il nous faut un super Wi-Fi. Le trackpad à droite. Je suis dubitatif. C'est pas mauvais en soi. En plus, il a une petite fonction qui est très sympa. Si on laisse le doigt dessus, ça fait un pavé numérique. Et ça, c'est vraiment très très cool. En fait, il est bien. Il est assez confortable. Mais il faut dire que là, pour moi, la position de verticalité, alors que l'écran, il est en paysage. Donc, forcément, quand on veut traverser l'écran, il faut souvent s'y reprendre à deux fois et c'est pas très agréable. Je trouve que le toucher, bien qu'il soit bon au premier abord, à l'usage, il a tendance à un petit peu trop agripper le doigt. Et du coup, c'est pas très fluide à la glisse. Ça, c'est un choix du constructeur. C'est un choix d'Asus, puisqu'ils auraient pu choisir de l'allonger un petit peu et de mettre un vrai trackpad. C'est plutôt parce qu'ils souhaitaient faire quelque chose de compact et en même temps très productif. Mais les concessions, elles sont là. Il y a un écran qui prend la moitié de la place. Vous pourrez y avoir un clavier. Exactement. Bon, par contre, rien de rédhibitoire. Le trackpad fonctionne très bien. Il est au niveau des standards du marché. Oui. Et alors, le clavier, par contre, j'ai eu un vrai confort d'utilisation. Je ne me suis pas senti bridé par la réorganisation un petit peu bizarre des touches. Les touches, elles tombent naturellement sous le doigt. Le confort de frappe, il est vraiment là. C'est d'ailleurs un des meilleurs confort de frappe des derniers ordinateurs que j'ai pu tester récemment. Mais par contre, je trouve que la sérigraphie n'est pas trop visible. J'ai vraiment tendance à allumer constamment le rétro-éclairage pour pouvoir lire toutes les touches. Ensuite, au rayon des entrées-sorties, on a un port HDMI normal, deux ports USB, un port USB type C de l'autre côté et je crois qu'il y a un jack aussi. C'est bien, on a du type C, du type A. C'est correct. C'est de l'USB 3. Tu me diras, c'est normal. Pour le chargeur, tu m'avais dit que c'était un petit peu dommage. Je suis plutôt d'accord. Bah, si tu veux, je trouve que c'est un peu classique. C'est-à-dire qu'on a tendance à réinventer tout un ordinateur, mais on garde le truc classique qui pourrait se prendre dans les pieds, qui pourrait s'abîmer dans l'ordinateur. Le chargeur est standard. Voilà, exactement. Le repose-poignet, on vous avait dit qu'il était plastique, qu'il était très cheap. Finalement, il est vraiment très bien. Par contre, clairement, je le dis Asus, c'est un appel. Mettez un petit aimant. Ça ne coûte rien du tout. Là, si on a tendance à ajuster souvent la dalle de l'écran, l'ordinateur recule et le repose-poignet ne vient pas avec. C'est quelque chose de tout bête, mais ça aurait pu être vraiment intéressant de l'avoir intégré. Enfin, deux dernières choses, l'image et le son. On a vraiment un effort qui a été effectué sur les enceintes. Ça ne sert à rien de vous les tester là, vous ne vous rendrez pas compte en vidéo. Mais vraiment, c'est au-dessus des standards qu'on a sur le marché classique. C'est vraiment pas mauvais. Oui, c'est-à-dire qu'on peut vraiment écouter une musique en travaillant. Franchement, ça passe et surtout, ça ne sature pas. Ce qui est quand même très agréable. On peut mettre le son à fond et il n'y a pas de problème. Il y a peut-être un petit manque de volume, comme tu disais. C'est ça, il y a une légère vibration dans les touches, mais elle est minime et c'est vraiment à haut volume. Enfin, en ce qui concerne la webcam, malheureusement, webcam limitée aux 720p avec une qualité proche du médiocre. Voilà, vous ne l'achèterez pas, cet ordinateur, pour sa webcam. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous voulez une bouillie de pixels ? Si vous voulez, cet ordinateur est fait pour vous. Non, mais bon, après, bon, la webcam, moi, ça ne me gêne pas. Ce qu'on veut, c'est faire des conférences. Ce n'est pas filmer un Christophe Ernaud-Lanavec. Non, c'est sûr. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut passer à la dernière partie. On va faire la conclusion de tout ça. Face à qui cet ordinateur, on le met en concurrence ? Est-ce qu'il vaut le coup, selon nous ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser autant d'argent pour un poste comme ça ? Est-ce qu'à l'usage, on pourrait vous le recommander ? On vous dit ça tout de suite. Bon, est-ce qu'il nous plaît alors ce ZenBook Pro Duo ? En vrai, moi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Mais il y a quatre concurrents, Asus compris, sur le secteur de la productivité, de la créativité sur un ordinateur portable dans des conditions un peu originales, entre guillemets, aujourd'hui. Bon, si on réfléchit à l'ordinateur de base, celui auquel les gens peuvent penser quand on pense productivité créative, eh bien, on va dire le MacBook 16 d'Apple. Quoi qu'on dise de la firme à la pomme et de ses manières de gérer ses ordinateurs, ça reste quand même un standard, attention, c'est à prendre avec des pincettes, concernant le confort d'utilisation, notamment avec son trackpad géant, la qualité de ses écrans, etc. Ensuite, bon, il y a les ordinateurs sur Windows. Oui, du coup, si on prend le maître étalon Apple, il faut bien apporter le maître étalon Microsoft, Windows, et là, en l'occurrence, ça sera donc les Surface Book. Surface Book, on pourra configurer avec une configuration à peu près similaire à ce qu'on va retrouver chez Asus et chez Apple, etc. Et donc, c'est au moment de la commande que vous allez pouvoir choisir la quantité de mémoire RAM, le SSD, la carte graphique, le CPU, etc. Et là, Microsoft, justement, a essayé de se caler un petit peu sur les conforts des concurrents, donc on retrouve une très bonne frappe et un bon pavé tactile. Bon, ensuite, on peut évidemment parler du tout dernier né de chez Dell, le Dell XPS 15, qui là vraiment vient de sortir et se place en concurrence directe chez Windows du MacBook. Et oui, parce que donc, on a les constructeurs historiques, Microsoft, Apple, et maintenant, il nous reste donc le Dell XPS 15, qui est pour nous celui qui va se rapprocher de la philosophie Apple, avec le trackpad géant, l'écran éclairé, la possibilité d'avoir des Dalmat, etc. Et juste à côté, le Asus ZenBook Pro Duo, qui va reprendre aussi la philosophie double écran, attention, entre guillemets, avec le fonctionnement du travail asymétrique. Pour le coup, une dalle tactile qu'on va retrouver sur Microsoft, donc un peu des deux mondes. Bref, voilà le tableau concurrentiel qu'on a, nous, aujourd'hui, à mettre avec cet Asus. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas l'Asus qu'on choisira, ou l'un ou l'autre, c'est juste que c'est ce qui nous semble le plus cohérent à l'heure actuelle. Et encore, là, on place dans le comparatif des ordinateurs qui ont un écran, un clavier, un trackpad. Celui-là, le ZenBook Pro Duo d'Asus, il est unique. C'est le seul sur son marché. C'est vraiment quelque chose de novateur. Ils ont vraiment essayé d'innover, de créer quelque chose qui fonctionne, qui se vend, qui n'ont pas vendu 100 000 euros et qui est vraiment novateur, qui est fonctionnel et qui est très agréable à utiliser. Alors évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. On pourrait citer MSI, Lenovo, il y a plein d'ordinateurs. Vous allez en mettre plein en description, c'est certain, dans les commentaires de cette vidéo. Mais voilà, on a décidé de s'arrêter sur ces quatre-là. On connaît la concurrence, c'est ceux-là qu'on préfère. Ce qui est sûr, c'est que vous allez nous retrouver à utiliser cet ordinateur. Vraiment, ça va être l'ordinateur portable de l'atelier. On va construire des choses avec. On va le retrouver dans les lives, on va le retrouver dans les vidéos, pour vous montrer, justement, des plans en 3D avec Fusion 360 au bout du doigt. On a maintenant un ordinateur puissant en toute mobilité dans l'atelier et pour les activités extérieures. Oui, je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on pourrait donner à cet ordinateur-là. C'est qu'on a choisi d'en faire notre ordinateur principal pour nous déplacer dans l'atelier. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce technotest. N'oubliez pas le like, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aller dans les commentaires, vous pouvez aller crier, hurler au fait qu'on n'a pas choisi telle marque, tel processeur, mais que tel truc ne correspond pas, machin. C'est notre choix et on l'assume, c'est comme ça. Cet ordinateur, c'est un ordinateur de geek, c'est un ordinateur bizarre, c'est un ordinateur qui nous plaît. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns vers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Bon bah c'était un bon épisode tout ça. Ah, vous êtes encore là ? Oh bah, abonnez-vous, lâchez un commentaire. ... Sous-titrage ST' 501